Salut tout le monde, c'est Kier Bendo et Kiki Valoup. Salut ! Salut ! Et on se retrouve, comme je vous l'avais promis, pour une vidéo sur Animal Crossing Happy Home Designer, dans laquelle on va vous faire, eh bien... Happy Home Designer ! Oh, à New York Festival, ce n'est pas grave, je confonds toujours les noms des jeux. Et donc, on va faire le jeu de plateau, comme la dernière fois, sauf que cette fois, comme en décembre, on va faire le plateau de décembre, avec Noël, Nouvel An, etc. On va voir un peu ce que ça donne. Valoup n'a jamais joué. C'est la première fois. Vous allez découvrir Calamibo, il a bientôt. Vas-y, Kiki, celui que tu avais la dernière fois. Non ! Ah, c'est chiant que ça change. Enfin, ce n'est pas grave, tu aurais pu être premier. Ça, c'est pas... Mais non, c'est ça, remise-toi et... Oui, voilà, à toi. Pourquoi je suis le troisième ? Tu voulais lui ou tu voulais un autre costume ? Parce que, tu sais, tu en as deux autres. Regarde, t'as lui, qui est moche. Et t'as lui. C'est bien, voilà. Ok, et donc, toi, t'auras qu'un seul vêtement, parce que t'as pas encore joué. Ah, non. Pourquoi c'est une costume ? Voilà. Comme c'est la première fois, peut-être qu'il... Il déconne un peu. Donc, Valoup va jouer reset. En fait, il devait jouer Marie, mais alors, je sais pas pourquoi, j'ai l'ami bon mari, mais on a essayé de le scanner, genre je sais pas combien de fois, et il marche pas. C'est la première fois de ma vie que j'ai un ami bon qui marche pas. On a tout essayé, mais bon, on va laisser un autre jour, mais c'est super bizarre. Donc, c'est parti. Et alors, tu as découvert, les règles sont super simples, de toute façon, donc... Je m'en doute bien. Ah, je suis le premier. On peut se faire la nuit de temps. Ah, oui, mais il faut qu'on aille jusqu'à Noël et au Nouvel An, donc en fait, on va pas se mettre de la nuit de temps. C'est un truc, même avec la nuit de temps, je crois qu'on arrive de toute façon. Ouais, mais parce qu'on lisait pas. Mais là, de toute façon, tu sais, genre quand ça va être les persos qu'on connaît, on lira pas. Sauf la première fois, enfin, on lui expliquera. On expliquera. Enfin, les événements, on les lit, mais dès qu'il y a des persos, tu sais, genre Ounar et tout qui viennent, on s'en fout. Ça, on verra. J'ai un peu décoré aussi le village depuis la dernière fois, enfin, j'ai rajouté deux trucs ou un truc, enfin, vous verrez. Puis des maisons des habitants aussi, avec Octave et deux autres. Donc encore, le but à la fin de la partie, c'est d'avoir le plus de bonheur et en fait, tu gagnes de l'argent et du bonheur et en fonction, oui, donc on les connaît, et en fonction des nombres de pièces qui te restent, c'est converti en bonheur à la fin. Donc tu peux quand même rattraper... Voilà. Non. OK. Voilà. Alors. Donc, tu verras. De toute façon, on joue chaque tour. C'est à toi. Donc bien sûr, les cartes roses, c'est bien. Les cartes violettes, c'est pas trop bien. Et donc, je voudrais aussi en profiter pour dire... Comment il s'appelle ? 6, j'ai oublié. Plus 1. Ouais, et tu peux te diriger. Alors, il faut récupérer les quatre machins qui étaient sur les bords de la map. Donc évite de faire des détours, tu vois. Tu peux si tu veux, mais... Un peu comme la course à la fortune. OK. Et comment tu tournes, là, du coup ? Avec ça. D'accord. Et ça te dit en plus sur quel type de case t'as pas un mètre. Donc ça, c'est une bonne case. Ça, c'est de l'argent. Ça, c'est de l'argent. L'autre, c'était du bonheur. Et des fois, t'as bonheur et argent. Où ? Sur bonheur ? Euh... Bah sur celle qui est en... C'est aussi, par exemple, c'est bonheur et argent. Un ami en visite a été épaté par une intérieure très feng shui. Tu n'y avais jamais trop prêté attention, mais ça fait plaisir. OK. C'est gentil. Et tu gagnes trois points de bonheur. C'est pas mal tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc, je voudrais aussi dire un joyeux Noël, déjà à vous tous. Parce que c'est de bientôt c'est la fin de prochaine. Joyeux Noël. Et bonnes vacances aussi. Vous devez tous être en vacances. Donc, de bonnes fêtes. C'est heureusement. Et je voudrais souhaiter aussi la bonjour. Enfin, le bonjour. La bonjour. Le bonjour. À Alexis Gagnon qui est un abonné de 7 ans et demi de Montréal dont sa maman est venue me voir pour me dire qu'il regardait toutes mes vidéos et qu'il était très fan. Tiens, vas-y. En secouant les arbres de la ville, tu as trouvé des cochettes, des meubles et de bons fruits. Je te... Quelle chance ! On lit chacun nos trucs, en fait. Donc, voilà, Alexis. Merci pour ta fidélité. Merci pour votre fidélité à tous. Alors. Super. Donc, moi, la question de... T'as pu sein de bonheur, toi aussi ? Oui, bon, en fait, à chaque fois que tu lances le dé, t'as pu sein de bonheur. Je ne sais pas pourquoi. On t'a offert un cadeau pour te remercier d'arracher régulièrement les mauvaises herbes. Ça te fait très plaisir qu'on l'ait remarqué. Ah, d'accord. Plus 3. C'est d'années qui ferait ça en vrai. Comment ça ? C'est pas moi qui ferais ça en vrai. Bien sûr que si. C'est comme déplacer les meubles. Oh, oui, parce qu'on a tout... Là, pour la première fois depuis très longtemps, on est dans ma chambre. Et donc, bah, voilà, on a tout réarrangé. Il y avait un gros lit et tout, mais... Oh, non. Bien, bien. C'est bien ? Bah non, c'est pas bien. Enfin, si, tu tombes sur ça. Donc, ça va, c'est correct. Mais c'est bien, je fais des gros chiffres pour aller le plus vite possible. Tu as proposé de monter une exposition intitulée Ne soyez pas dupe, l'art des faussaires. L'art des faussaires. Ton idée a été retenue et on t'a versé des droits de l'auteur. Bon, ça, c'est quoi le jeu de mots, l'art des faussaires ? Je suis riche. Bah, faussaire, c'est celui qui fait des faux tableaux. Des faux tableaux, oui. Mais quel jeu de mots ? Bah, l'art. Ah oui, tiens, vas-y. Qu'un faussaire fasse de l'art alors qu'il est bon. Enfin... Ah, d'accord. Bon, c'est compliqué. C'est trop compliqué pour moi. Oh. Donc là, la case violette avec les deux... Ah, tiens. Tu les allais retourner une paire de chaussures qui étaient trop étroites pour toi. On te les a reprises sans aucun problème. On est encore heureux. Lui, il sera joué, il va sortir en Amiibo. Bon, 600, c'est rien. 600, c'est carrément... Je gagne que 300 pour ce que j'ai fait. Oui, parce que toi, t'es nul. Non, mais c'est carrément pas... Enfin, c'est pas super. Au cours de la partie, on gagne plus. Ouais, on gagne de plus en plus, en fait. Et au bout d'un moment, il faudra acheter des... des quoi, déjà ? Des navets, mais c'est le dimanche. Donc, on lui expliquera dimanche. Tu m'as invité chez soi un artiste éran qui mourrait de faim pour te remercier le tapin et une toile splendide. Oh, super. Il tapin. Ah oui, oui, il m'a peint. Il m'a peint. Il tapin. Il m'a peint. Ah ! D'accord. Pourquoi ? Eh, quand on change de jour, et bah c'est le soir et tout. Bah ça dépend, des fois c'est le soir. Ah, voilà, tu perds du bonheur et de l'argent. C'est la pire qu'à s'il puisse être. Tu vas prendre un café à l'emporter mais tu l'as fait tomber avant même d'en avoir bu une seule gorgée. 200 euros. Déprétation. 200, juste 2. Attends, le jus de fruits ça coûte 600, enfin 400, mais tiens ça à toi. Et le café c'est 200. un café ça coûte pas cher. ça coûte 400. Le jus de fruits si tu fais le vrai jus de fruits avec toutes les oranges qu'il faut. Mais bon, t'as vu, il y a plus de chemin mais on va jamais y aller puisque de toute façon, ça ne renonne pas aux gyroïdes. Oui. Tu es allé à présent de la retouche pour jeter un oeil aux articles proposés. Tu vas passer un très bon moment. Bon, ma compagnie, c'est normal. Et des fois, même quand tu rencontres des gens qu'il y a aussi dans la partie, vous pouvez à deux gagner des points et tout. C'est déjà arrivé. Allez. Ah, mais je fais que des 6 maintenant, c'est cool. J'ai fait 2-1 d'affilé. Bon, alors je ne sais pas trop. Ah, et on tombe sur la même case. C'est un événement. Coucou. Salut. Tu as fait ton ruche. Un ami à toi était dans les parages mais fort heureusement, personne n'a été blessé. C'est cool alors. Heureusement. On a gagné les preuves. On est contents tous les deux. C'est bien. On est content de se voir. Yes. Vous auriez dû vous faire piquer là. Comment ça ? Vous auriez dû. Vous auriez dû. Cabinet de voyance, alors on ne va pas lire. En gros, si tu tombes sur... Elle va transformer des cases en verte. Si tu tombes dessus, il arrivera un truc qui peut être bien ou mauvais. C'est comme au hasard. Tu tireras une carte au hasard. Non, ça dépend. Parce que ça peut être soit que... Enfin, tu verras. Deux. On ne va pas expliquer. Ah, voilà. Donc, tu vas devoir tirer une carte. Donne-moi du bonheur. Ouais, elle peut te donner du bonheur, elle. Tiens, passe le message. Comment je fais ? Ah, 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 Astrid. Au esprit, au destiné. Miaou ! Li ! Voilà. Touche les cartes destinées. Celle que tu veux. Nous, on prend toujours celle du milieu, mais toi, tu ne pouvais pas passer trois heures parce que c'est du hasard. Vous allez le faire. Tu as choisi laquelle ? Celle qui était à gauche. Et donc, tu gagnes. Oh, mais c'est... Oui, c'est suspense. Voilà, donc, dès que quelqu'un fera un 1, tu gagnes quoi ? Tu gagnes un point de bonheur dès que quelqu'un fait un pendant une semaine. Même toi. Donc, c'est la carte la plus nulle. Mais, en vrai, mais... Non, c'est cool, c'est qu'il faut pour gagner. mais si t'as 6, tu gagnes 6 points de bonheur et 600 pièces, je crois. Non, c'est toujours 1. Non, 1, ça te donne 1. 2, ça te donne 200. T'es sûr ? Ouais, ouais. Il me semble que c'est 1, tu gagnes 1. 2, tu gagnes 200 pièces. Vous avez trafiqué le jeu pour pas que je gagne. Oh, on le connaît pas. C'est un truc de Noël, j'ai vu des ça. Ah bah, ça va être le Reine. Rodolphe. Ah, Rodolphe. J'espère que tu vas perdre du bonheur. C'est rare d'avoir une mauvaise carte là-dedans. La tienne, c'est la plus... C'est celle qui rapporte le moins. C'est la plus nulle des mieux. Oui, c'est la plus nulle des mieux. Mais c'est pas... Vas-y. Le milieu, comme d'habitude. Non, il faut faire confirmer. C'est dommage qu'on puisse pas appeler sur A pour confirmer, ça serait logique. C'est A5. Donc là, tu gagnes 500, ou 5. Indique un avenir heureux. Ouais, le bonheur te sourira, et à mon avis, c'est 5. Je crois pas. Quand j'avais 6, c'était 600. Je crois pas. Quand j'étais 6, c'était 6 et 600. Pas pour les points de bonheur. Peut-être pour l'argent, mais pas pour les points de bonheur, en tout cas. On verra. Alors. Fais 1. 3. Je fais le truc de personne. En même temps, il y a... Ah bah. Tout le monde aura une carte, pendant une semaine, tout le monde va avoir une carte. Allez. Alors. Oui, bon, mais en plus, elle dit tout le temps la même chose. Et tu peux retomber plusieurs fois sur elle, en plus. Chaque semaine. Oui. Voilà. Alors moi, j'ai... J'espère que je vais pas être le seul à avoir un truc négatif. Ah, voilà, 3. Je crois que c'est 300, là. Fortune. la chance dans le domaine financier. Ouais, là, c'est 300. Là, j'en suis certain. Voilà. Ah, ça dépend des cartes, en fait. Ouais. Enfin, c'est pas forcément... 1, c'est quand tu tombes sur 1. Non. À ton tour. On arrive bientôt au premier... Allez, stop. 4. Dis-moi que c'est un truc bien. Oui, ça va. C'est correct. Je vais voir quelqu'un. Tu as visité une usine de produits alimentaires et passé une journée fantastique. Ton meilleur souvenir reste la dégustation. Oh. Ah, ça, pour le coup, c'est pareil. Moi aussi, mais meurt de faim. D'ailleurs, la question du jour. La question du jour. Oui. Vas-y, joue. Joue, c'est à toi, oui. Donc, c'était quand on meurt de faim. Et en plus, on est pendant les périodes des fêtes et que j'ai déjà prévu une question du jour qui sera qu'est-ce que vous allez avoir pour Noël ? Qu'est-ce que vous pensez avoir ? C'est tout simplement qu'est-ce que vous mangez Tu es allé rendre visite à un ami mais le train était en retard et tu n'as plus arrivé à l'heure. Et bah là, tu vas le rater. Cette soirée, tu vas rater ton train. Tu vois, ils le prédisent. Ils te le prédisent. Alors. Ok. Mais on ne fait jamais. Alors, on a une chance sur d'autres de faire la case des quatre autres et on ne le fait jamais. Oh, trop bien. En plus, vous êtes en avance par rapport à moi. Plus 5. Ouais. Et après, 10, 15 et 30. Ouais. Ouais. Tu étais le 10ème client de la journée à la boutique Meli Melo alors tu as reçu 10 clochettes. Sérieusement, 10 clochettes. Bah, c'était le 10ème, c'était le 100ème. Ça coûte pour rien, 10 clochettes. On s'aime presque à la fin de la semaine. On sait qu'on est à la fin de la fin de la semaine. Miro. La bourse de navets. Ouais, là, ils vont commencer à ouvrir le navet, tu vas voir. La bourse du navet. Ah, il y a de la pêche ? Oui, il y a un cours de pêche, je crois, mais ce jour-là, tu vas voir. Oui, donc elle va vendre des navets en fait. Genre déjà, elle va en offrir 10 à tout le monde. Et ensuite, tu peux acheter des navets par 10 et pendant toute la durée de la semaine, tu pourras revendre, donc là, il coûte 80 clochettes le navet et donc pendant toute la durée de la semaine, tu pourras tomber sur des cases, tu pourras revendre tes navets, soit plus cher que tu les as achetés, genre parfois le quadruple, mais des fois moins cher. Et donc, moi, j'achète toujours le max, mais après, il peut aussi pouvoir, si tu ne les revends pas avant le dimanche, ils sont perdus. Totalement perdus. Non, mais le max ? Vas-y. Le max ? De toute façon, il faut jouer au max. Vous en avez 20, moi, j'en ai 40. Oui, mais tu as trop d'argent. Mais la fois, j'ai fait une partie avec qui ? Il faut des navets pour gagner, de toute façon. Mais j'ai fait une partie avec qui ? Et genre, j'avais acheté 100 navets. Après, elle revient le lundi, ou le mardi, navets pourris. J'étais, oh mon dieu. Elle nous l'a déjà fait, les navets pourris. Oui. Navets pourris. On ne vous remet pas des tropicalités. Et personne ne fait les cartes, si tu fais les cartes. Je suis déjà tombé dessus. C'est le jour des enfants sages. Tu as passé un bon moment avec tes amis dans une pièce décorée de chaussettes. On est amis, regarde. Et on est des enfants sages. Il y a 5 cadeaux. Oh non, je vous donne des points. On est tous amis. On est tous amis. Non, je ne veux pas vous les donner. Rendez-les-moi. Comment ça, c'est du bonheur. de rendre heureux tes amis ? Bah ouais, mais moi, plus que vous. Ah, quel profiteur. Allez. Aujourd'hui, vas-y, tu vas acheter plein de friandises pour les offrir à tous les habitants de la ville. Ah, merci, c'est gentil. Tu perds du bonheur, alors tough. C'est le jour des enfants sages. Et en plus, tu es en déficit. Je tiens à le préciser. Ah, et au 1, ça va. Ah. Donc là, tu vas gagner un bonheur, c'est ça ? Un bonheur et 100 pièces. Oui, je vais devenir premier. Non. Tu as participé à un concours de regards sur la place. Ton anniversaire a fait une tête si drôle que tu as perdu ta concentration. D'accord. T'as défaite, t'as coûté un verre de jus de fruits et voilà, je perds 400. Les jus de fruits hors de prix du monde d'Animal Crossing. Bah, tant de choses. Donc là, voilà, c'est lundi, donc le cours du navet s'ouvre et donc le cours du navet est stable. Donc tu vois, le prix est de revendre des navets sur chacune des cases. Et ça coûte 80 pièces ? Ouais, tu les as rachetés 80. De toute façon, ça te dit, si t'es en rose, ça veut dire que c'est supérieur à ce que t'as racheté. Ah oui, il y a la tête du flèche qui est à la barre de haut, quoi. Ouais. Et il faut les revendre avant le dimanche, enfin le samedi, absolument. Encore du bonheur ? Ouais, et tu vas où tu veux ? Ouais, en rose, c'est mort. Bah oui. C'est du bonheur. Et tu peux commencer à les revendre, tu es obligé de les revendre par 10, mais tu es obligé de tout revendre. C'est l'hiver, mais tu as fait un feu de cheminée et mangé des glaces. C'est comme si c'était l'été et l'hiver en même temps. Génial. Plus 3. Regarde ton tapis, regarde ton tapis. T'as vu le tapis ? Il est presque 6 boucles de tapis qu'il y a dans le salon de Thomas. Il est bien mon tapis. Il est magnifique. 134, c'est pas dingue. Des fois, tu peux revendre à 380. Sauf qu'il faut savoir que là, t'es en cours d'une avestable, donc le max, ça doit être 200 pour la vente. Et parfois, où il peut y avoir la bourse qui est fermée. T'es à moins 1 000. T'es à moins 1 000 ! Ça va ! T'as acheté vraiment des friandises pour tout le monde. C'était vraiment sympa. J'espère que tu es apprécié. Moi, j'ai bien aimé les friandises pour ça. Ça n'a pas donné du bonheur. J'aimerais bien en avoir, du coup. Après avoir économisé lentement, mais sûrement, j'ai gagné beaucoup d'intérêt et tu as même reçu un cadeau. Ça me ressemble, ça d'économiser. 953, c'est même pas assez. Il déconne. C'est vache. Mais tu vends des navets. 100 millions, c'est rien en plus. Ouais, mais tu pourrais peut-être en vendre 10. Ouais. T'en as 40. Voilà, mais non. Non ? Non. Si t'es en déficit, à chaque tour, tu perds un point de bonheur. Un bonheur. Mais j'en gagnerais tellement avec tout ce que j'aurais vendu. Non, c'est bon, monsieur. D'accord, on vend des navets, on fait genre... À la fin, tu gagnes un point de bonheur par 10 000. Et donc là, 3, je gagne 300. J'ai gagné 300 pièces. Par 10 000 ? Ouais. Tu as entendu le chant d'un top grillon et tu as voulu l'attraper mais tu as eu beau creuser, tu n'as pas réussi à le trouver. Et j'ai saccagé tout le village. Il y a des trous partout, moi. C'est... Non. Voilà. 211, tu dis non, toi, 127. Oui, mais toi, t'es en déficit. C'est un point de bonheur. Prix du navet rose. Ça peut arriver, puis des fois, ça peut être en baisse. Voilà, pour quoi faire, et attends. Je le servais, je l'avais... Eh bien, merci, c'est gentil. Tu l'avais... Ton flair. Je te l'avais dit que tu t'es juste. Et euh... Oui. Troisième fois. Mais oui, à chaque tour, il fait un, quoi. 147, c'est pas mal, 147. Tu as composé un nouvel hymne pour la ville et tout le monde l'a adoré. Tu as même reçu une récompense. Au secours. Plus 4 et 300. Plus 4 de bonheur. C'est bien, 4 de bonheur. 300, c'est rien. Ça sera encore en hausse, demain. Ça reste en haut jusqu'à ce qu'il y a un crash. Il peut y avoir un crash ou que ça change de courbe. c'était stable. Il peut ne pas y en avoir. Des fois, on a passé des semaines sans que rien ne change. À toi. Oui. Fais un. Merci. Et en plus, dépression. Non, mais j'en ai marre. Oui, alors il te donne de l'argent et en plus, il tombe sur un truc pourri. Et il faut revendre 105. Ah, chez moi. Tu as fait le ménage mais ça t'a beaucoup fatigué. En plus, tu as dû payer pour te débarrasser de tes ordres, déjà. Oh, c'est injuste. Trois de bonheurs. Oh là 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 là. Tu vas trop perdre. Tu vois un peu. Tu vas moins de 10 parce que... Ouais, parce que sinon, c'est la mort. C'est la mort qui t'a assassiné, Mathias. C'est la mort. OK. Oh. Oui, allez. Il a trop de chance. Je pense que je devrais passer un coup de fil. Ouais, t'es coquille. Bah, j'attends. Tu as appris beaucoup de choses fascinantes au musée et tu te sens plus intelligent et tu as hâte de partager ce savoir. Je peux pas me sentir plus intelligent. Je suis intelligent. Très bien. Non, mais ça va, tu veux pas qu'on me baisse les pieds ? Bah, tout à l'heure, j'étais au musée d'ailleurs. T'as été au musée ? Ouais, tous les jours. Tous les jours après le travail. Ouais, bien sûr. Vous avez travaillé d'ailleurs aujourd'hui ? Oui. Bourse du navet fermé. Bourse du navet fermé ? Ah, on peut pas vendre. Aujourd'hui, plus de vente. En plus, ça t'affiche toujours le prix. Tu peux tomber sur une méga case. Ah, ça vous le semble. Tu le sauras. Tu le sauras très bien. 6. Oh, bien. Et ça donne à personne. Jamais personne n'a fait 5. Tu remarques un coup. Ah ouais, c'est un règne. C'est un règne. Le règne de Noël. Allez, 45. Oh non. L'article phare du jour était le que Lacan. C'est Lacan. Mais personne n'en a apporté. C'est vraiment difficile de choisir les articles phares. C'est normal, c'est Lacan. Tu peux l'avoir que s'il pleut et qu'il y a de l'orage et que c'est le soir. Mais c'est l'animal très historique, là. Ouais, c'est le poisson. Bah toi, t'as joué à Animal Crossing. Ouais, d'une fesse. Non, jamais ? Sur DS ? Non. Ah, c'était une bonne case. Oui ? 3DS ? Ouais, sur oui. Avec un boîtier, avec plein de duels. Tu as suivi des cours gratuits par la correspondance. Sur l'optimisme, on l'a déjà eu. On tombe souvent sur des trucs qu'on a déjà eu. En fait, les mêmes persos tombent sur les mêmes trucs. Mais des nouveaux persos Moi, j'étais en avance autant de niveaux d'argent que bonheur, mais alors là, j'ai pris du retard. Tu as envoyé une lettre à ton toit du futur accompagné de quelques clochettes. Tu te remercieras sûrement un jour. Bah, pas dans cette partie. Ça va, 500. Mais quand je suis entré dans mon école, on faisait ça au départ. C'est plus fermé, là. C'est plus fermé. Genre, quand tu avais passé le concours et que tu étais accepté, tu faisais une lettre qui mettait dans un coffre et que tu pouvais voir. Enfin, que j'aurais que quand je sortirais de l'école. C'est ce que tu es ? Ouais. Oh non ! Bah, si tu fais le détour, tu n'auras jamais les 4 gyroïdes. Je te le dis. Et en plus, tu peux vendre 186 tes mavées là-dessus. Donc, tu perdras argent et bonheur, mais 186 tes mavées. Ouais, j'ai pas un peu de chute de vente. Ouais, 186. C'est pas mal. On est déjà jeudi, non ? Oui, on est jeudi ! J'ai rien à vendu. Cibolo. Vas-y. Tu voulais que Cibolo te joue son meilleur sketch. Alors, tu lui as offert une collation de qualité, mais ce n'était pas drôle. Du tout. Et oui. Tu peux tout revendre un jeudi, il restera 2 jours. De toute façon, il reste plus 10. Ouais. Il t'en reste plus que 10 en plus. Non, il t'en reste 20. Voilà. Ah ouais ! Ouais. Mais j'en ai déjà vendu 10, tout à l'heure. Ouais, mais elle en a offert en plus. La carte de Tarot n'a plus d'effet. Ah oui, c'est vrai. Ouais, elle n'aura jamais eu d'effet. Ah 6. À moins que tu fasses 5. Ou que... Bah non. Oui, c'est ton tour. Ah, même pas. Oui. Faut qu'il y a qui ? 120. Bah, euh... 91. Non, mais j'ai vraiment pas de chance. Ouais, là, cette partie... Bah, c'est un jeu de chance, de toute façon. Il s'excite, le mec. Je sais pas pourquoi il agite ses bras. Genre... Tu as rencontré une amie par hasard et vous vous êtes arrêté pour papoter. Vous n'avez pas vu le temps passer. Ah bah ça... C'est Mirza. C'est ta pote. Vous avez pas... Mais attendez, mais pourquoi j'ai que 35 points de bonheur, moi ? T'en as 46. T'as fait comment ? Mais oui, comment il a fait ? Ah, il vient de récupérer un temps pour... J'ai récupéré le deuxième temps pour... Ouais, mais il était qu'à 33, je crois. Oui, mais c'est son deuxième tampon. Il gagne 10. Ah, ouais. Tu revends tout ? Non, j'en revends... Non, j'en revends. Il y a une case à 200, juste à côté. Ouais. Mais c'est la dépression revendre. Vas-y, tu... Voilà. Ma carte de tarot ne fait plus effet. Bah, oui. Dommage. Elle ne t'aura jamais servi à rien. Ça va, ça va. J'ai compris. Non, mais je préfère qu'on le dise, quand même. J'aurais à date. Elle t'aura jamais servi à rien. On est d'accord ? C'est la carte de tarot. C'est bien d'accord. Et moi ? Elle t'aura dit qu'une seule fois, toi. Moi, je vais jamais pouvoir vendre. Tu as accepté de servir de cobaye à l'esthétifien. Non seulement tu adores ta nouvelle coupe, mais en plus tu as été payé. Yes. J'ai de la chance. J'ai de la chance. On les paie maintenant, les cobayes ? Bah oui. Bah, toujours. Bah oui. En laboratoire, oui. Enfin, pour les médicaments et tout. Moi, je veux être cobaye. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un jour du double D. Ah, c'est bien, ça. Donc, tu ne pourras pas faire un. En tous les cas. Si tu peux, c'est de prendre mon sac, même si tu te perds. De quoi as-tu besoin ? Bah, c'est le mouchoir. Ah, vas-y. Donc là, tu as 2D. C'est comme on a bougé des mobs toute la journée, bah, on est grave en haut. Ouais, c'est la plus simple. Oui. Oh non ! Mais tu peux en vendre 155 quand on n'a plus. Donc, là. Tu passais devant la cabine photo, alors tu en as profité pour changer la photo de ta carte de résidente. C'est bien, ça. Déjà que je ne change pas ma carte d'identité. Qu'est-ce que tu fais comme une bonne devant la machine à rien faire ? Bah, je paye. J'essaie de mettre la pièce, mais elle est trop grosse. Oui, elle était trop grosse. À toi, qui est Monsieur Kiki Godou. Ouais, excusez-moi. Ah non, ça, ça va. Mon prénom, maintenant, mon nom de famille ? Oh mince ! Monsieur Kiki, Monsieur Kiki. Ah, tu ne veux pas donner mon adresse ? Alors, Monsieur Kiki Godou. Ah si, maintenant, tu en as une. Autant pour toi. Je peux donner ton numéro de téléphone. Ah, le gamin. 168. Ah, tu as de la chance. Oui, tu parles. Je ne suis tellement pas de chance. Ça va, quoi. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Allez. J'ai dû juger un concours de chant aujourd'hui alors que j'avais autre chose à faire. Je n'étais pas super enchanté. Pourtant, tu as été jugé. Mais plusieurs participants ont choisi d'interpréter une de mes chansons et ça m'a fait chaud. Tu peux dire merci à Octave. Plus 4. J'adore Octave, il est extraordinaire. Bah oui, forcément. Au moins, demain, tu tombes sur le 186 et tu seras bien dégoûté. Tout. Moi, je n'ai revendu aucun navet. J'en ai encore 30. Il ne reste que deux jours, quoi. C'est la 4, ta. Il n'y a plus qu'un seul jour. On est vendredi. Ce jour-là et demain. Oui, c'est ça. Est-ce que je tombe sur une bonne carte ? Oh, bah. 200. Ah, bah oui, voilà. C'est pas vrai. J'ai grave de la chance. On va voir combien de pièces je vais perdre. On m'a fait dépasser, là. Oh, mon pauvre. Je vais avoir 10 et je vais vous dépasser. De toute façon, on sait qu'il survole la partie, là. Un haut de ta création a eu un grand succès en ville alors que le logo était à l'envers. Tu as dû remplacer l'exemplaire acheté. Mais Max, il n'est pas designer de vêtements. Je ne sais pas pourquoi il tombe sur ces trucs. Déjà, je ne sais même pas ce qu'il fait comme métier. Ah, si, il est au truc des joyeux décorateurs. Voilà. Ah, concours de pêche. Comment tu fais, ça ? En fait, tu tombes sur une case et si elle est jaune, tu as gagné. Si elle est argentée, tu es deuxième et sinon... Ah oui, or, argent, cuivre. Voilà, donc castor. Cuivre ou bronze ? Bronze. Bronze. Non mais je sais, c'est pour ça, je ne vais pas le prendre. Enfin, c'est les vertes en fait, il n'y a pas bronze. Voilà, bronze, c'est les vertes. Cuivre. Bon, bah... En tout cas, tu ne peux pas tomber sur une case négative. Pour moi, la jaune, s'il te plaît. Je ne pourrais pas perdre de pièce ou pas. Ah, tu tombes sur un argent, je crois. Oh non. Oh, 203. Je n'ai pas ce que tu es revendu. C'est un argent. C'est quoi ? Carassin ? Non, carpe ? Tu vas fêcher une perche jaune de 36 centimètres. C'est une perche. D'accord. Voilà. À ton truc. Ouais, c'est par rapport à la dorsale. Ouais. Oh là là, comment vous pouvez vous y connaître en place ? J'ai pêché pendant 10 ans avec une perche. Alors toi, tu n'as pas de chance. Moi, j'ai pêché des perches solaides dans un lac. Oui, mais c'est facile. Une perche solaide, c'est les perches les plus connues presque. Et on a fait de la soupe avec. Un crape et 26 centimètres. Tu as fait quoi avec ? De la soupe de perches solaides. J'avais compris qu'on avait fait du shoot. Ouais, ouais. On pressait les yeux dans un verre et ensuite on a tout... Non, je pensais le shoot, genre tu shootais dedans avec un... J'allais te dire, mais t'as fait quoi avec cette perche ? Je faisais des flaques dans les cailloux pour... J'ai eu une chevenne de 15 centimètres. Bah, j'ai carrément perdu. Genre carrément. Mais il y en a qui sautaient après. Voilà. J'ai gagné ? Bah oui, t'as gagné. J'ai gagné quoi ? Du bonheur. Du coup de bonheur. Et de l'argent. De l'argent, je ne sais pas. Beaucoup d'argent. Je ne sais pas. Une chevenne de 15 centimètres. Mon estomac qui gagne. Moi aussi, on meurt tous de faim. Mais au pire, il y a la cocotte là-bas. Quelle cocotte ? Ah oui, il y a une cocotte en chocolat, c'est vrai. Non, mais elle n'a plus l'air bonne. Bah, pour moi, elle est bonne. Quand tu dis la cocotte, ça me fait penser à... Parce que... C'est à la coque. Non, mais... Sa grand-mère, elle avait fait une poule. Ah oui, pour demain, midi. Poule au pot. Du coup, je me suis dit cocotte. En plus, c'est dans une cocotte. Félicitations. Donc, alors, qu'est-ce que vous allez gagner ? Une bouvière de 7 centimètres. On peut l'oublier, on dit. Là, on peut dire que c'est la taille qui compte, quand même. Il n'y a pas que là. Alors, oui, c'est que des points de bonheur, en fait. T'as gagné 20. Wow ! Je suis toujours dans un pute. Ouais, mais moi, là, je dois gagner 10 en arrivant à mon... Applaudissons encore très fort nos participants. Surtout moi, s'il vous plaît. Allez, applaudissez-moi. Allez, j'arrête. Pou. Je te crache dessus. Moi aussi. Pour ne pas dire... Ouais, on déclare. Voilà, voilà. C'est vulgaire, ce que vous allez dire. N'importe quoi. Alors, on va racheter des navets. T'as vendu toutes les navets. Martin qui est vulgaire, d'abord. Je parle pas des mamans comme ça, toi. 80 clochettes, sérieux. Parce que tu vas voir... C'est la tienne, ça va. Pierrick. Moi, qui t'appelle ? Kiki, je te donne le max. Je te donne le max. Oui, tu me donnes le max. Valou, je te donne le max. Traître. Vas-y, hein. Voilà. Et voilà, c'est bon. 90. Et tu gagnes plus ? Je pourrais le répéter une troisième fois aujourd'hui, mais je vais pas le dire. Mais tu peux pas dire que c'est faux, là. Vas-y, vas-y. C'est quoi ? T'es un peu cocu, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais... Ah, il y a moyen, ça, aussi. Et après, tu vas... Tu vas tirer sur un ballon auquel était attachée une lettre. Ce message venu d'un autre pays t'a fait chaud au cœur. Oh, c'est bien. Plus 3. Je suis devant, toi. Et en plus, tu vas bientôt regagner 10. Ouais. Et toi, tu vas tomber en dépression. J'ai bientôt gagné 15, là, donc... Ah, non, c'est ça. Moi, tu perds tout le temps des sous. Oui. Dépression, dépression. Ah, voilà. Et tu vas tomber en négatif. Tu manquais de sommeil, alors tu veux aller à l'institut du rêve. Donc, tu as dormi à la pointe fermée, mais tu ne te souviens plus de ton rêve. Qu'est-ce qu'elle est moche, elle ? C'est clair. C'est un tamanoir. D'accord. C'est un fourmilier, non ? Ouais, un fourmilier ou un tamanoir. J'allais dire un tapir. Ça existe aussi, un tapir ? Au départ, j'allais dire un fakir. Oui, j'allais dire un fakir, déjà de base. Mais bon, voilà. T'as vu, je sais ce que tu allais dire. Ah ! Dans ton gâteau de la chance, le message te prédit une mauvaise journée. La prédition s'est réalisée et ça t'a mis de mauvaise humeur. Oh, bah là, on est là pourtant. Bah, toi, t'es là, mais lui. Ok. Bah, qui a essayé de me conforter ? Pourquoi pas, il va te coûter cher. Voilà, donc là, c'est le cours du navet stable, donc on s'en fout. Voilà, on ne va pas gagner beaucoup d'argent, mais on n'en perdra pas beaucoup. Pour les navets ? Ouais. Sus. Le gyroïde, j'ai l'impression que plus tu t'approches, plus il... What ? Et plus il s'excite. Genre... C'est pas ce que j'ai dit. C'est... Ah, t'as gagné. Ça ressemble un peu à... Ah non ! Tu vas te voir quand je vais parler ? Non, mais j'ai pas envie que tu le dises. On verra. Lili. Tu t'as inscrite aux sélections d'un jeu télévisé en vogue, mais tu n'as pas réussi à répondre à une seule question. Oh, carré déville. En même temps, moi, je vais au musée, je suis intelligent, j'aurais fait ça, j'aurais répondu toutes les questions. Mais voilà, on voit la différence. Tu vends tes navets alors que ça coûte 330 ? J'envoie une dizaine. D'accord. J'envoie une dizaine, allez. Je suis à perte. Non, c'est pas à perte, mais... C'est toi, à perte. C'est une expression de Strasbourg, ça, fin d'Alsace. À perte ? À perte. Ça existe, à perte ? N'importe quoi. Genre, quand tu vends quelque chose à perte. Lili, Lili. L'académie des joyeux décorateurs t'a demandé de les laisser évaluer ta maison moyennant clochette. C'est très gentil. Du coup, je ne vais pas être sûr. 121, vas-y. Mais dis donc, une petite dizaine. Une petite dizaine. Moi, c'était 100 francs. Là, si je fais 149, peut-être que j'envoie une petite dizaine. Bon, 145, je pourrais une petite dizaine. Je suis pas en moins de petite dizaine, carrément. Là, la descente, c'est une petite vingtaine à ta place. Ouais, une petite vingtaine. On est d'accord. Parce qu'après, tu vas casser un rocher avec ta pelle et tu vas trouver un joli morceau de minerai à l'intérieur. Il rendra très bien, tu as salé à manger. Je sais, je sais. Genre, c'est pas la pelle qui a cassé face au minerai, quand même. Alors, veux-tu vendre des navets pour 100... Oui, 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 j'allais dire non. Ok. Voilà. J'étais en stage ce jour-là. Quel jour ? Le 15 décembre ? Quel jour on met, là ? 15 décembre, j'étais en partiel, moi. Nous, on est le 20 décembre. Dimanche, 20 décembre. Oui, j'étais en partiel. Oh, non ! Vraiment, là, tu gagnes deux. Tu as acheté de nombreuses cartes pour le jour des cadeaux, mais tu as tellement écrit que tu en as mal à la main. Ça, c'est nous, hier, quand on a écrit les... Enfin, moi, hier, quand j'ai écrit les lettres pour les gens qui ont gagné les concours. Il a tellement mal écrit. Parce que j'ai écrit des lettres personnalisées. Il a écrit tellement mal. Avec un papier à lettres que ma fétuiture. Et j'écris tellement mal, je sais, à ton tour. Moi, ces temps-ci, j'améliore mon écriture, grâce aux infirmiers autour de moi. J'ai fait tous les emballages. Moi, j'écris jamais, alors... Et les médecins aussi, ils ont une belle écriture, en fait. Les médecins, une belle écriture. Aujourd'hui, je me suis terré dans mon antre pour écrire un nouveau morceau. Je crois que je tiens un tube, là. Je vais le sortir au prochain concert. Mais c'est cool. Plus trois. Tu sais, Pierrick, que tu es une célébrité. Ils te reconnaissent dans la rue, les... Bah, avec ses surcils, en même temps. Oui, enfin, je peux parler, moi. Oui. Oui, je peux parler, moi, mais... Monosourcelle. Bon, pas encore tout à fait. Stop, stop, arrêtez-moi. Non, moi, je dis ça, mais ça fait une semaine et ça repousse. Ah oui, toi, c'est pire. Ah non, je crois que je l'ai fait. Je sais pas si... Tu as poussé la chansonnette devant un magasin de la rue commerçante pour gagner un peu d'argent de poche. Mais les agents de police t'ont dit que ce n'était pas autorisé et qu'ils ont donné une amende. Mille. Mille. Quel monde cruel. 147. J'étais juste en train de pousser la chansonnette. Bah, tu chantes trop mal. Non, c'est juste que c'était interdit. C'est juste que c'était interdit, c'est bon. Ça revient parce que tu chantes mal. Pris du navet en hausse. Haït. Si tu avais été moi. Pourquoi il y a une étoile filante ? Fais un vœu. Faites un vœu, tous. C'est bon, j'ai fait un vœu. Mais vous n'avez pas le droit de le dire, les vœux, sinon ça se réalisera pas. Bah, c'est bon, on va pas le dire. Enfin, vous pouvez les écrire en commentaire, mais pas les dire à haute voix. Non, je vais pas le dire. Mais tu le diras en commentaire. Non. Sinon, il va pas se réaliser. 138, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que t'attends ? Honneur et argent, prom, à d'aller à l'autre. Non, non, non. Ah ouais, d'accord, dépression. Tu devrais aller à l'autre, je pense. Ouais, t'aurais dû aller à l'autre. Franchement. T'as cru que je m'appelais Kiki ou quoi ? Un travail en café aujourd'hui, tu as participé à une séance de dégustation. Tu adores gagner ta vie en continuant à apprendre. Oh, c'est merveilleux. Et excuse-moi, tu vas gagner, mais t'es qu'à 73, je suis à 82. Notre nom de navet a 138 l'unité. Tu vas voir tout à l'heure que tout ce qu'il faut, c'est avoir. Mais c'est bien 138, il a dit non. Mais c'est la ho, je peux avoir plus. Non, oui, oui, mais non, c'est pas comme ça. Même lui, il m'a dit non à la télé. Il a fait non. Si, c'est bien. Est-ce qu'on va quand même réussir à compléter le Rodolphe, là ? Bah, vous, ouais, moi, moi. Dans ma première partie, j'ai fait l'erreur de prendre un chum en secondaire une fois. J'en ai marre de plein de trucs. J'ai pas pu compléter. Tu t'es retrouvé au karaoké ? Vous vous êtes retrouvé entre amis au karaoké, mais tu avais tellement mal à la gorge que tu n'avais pas fait chanter, dommage. À chaque fois qu'il dit, tu t'es retrouvé entre amis, en fait, comme il n'y a que 4 habitants dans le village, à chaque fois, tu te retrouves avec les 4 mèmes. Bah non, c'est des navets pour 35 euros. Soit c'est une entre nous, soit c'est avec les deux. Ouais, mais Octave, il est quasiment toujours là. Le poulpe. Octave et Mirza aussi, il y a l'espoir là. Avec Kiki, hein. Oui, Octave et Kiki, ils ont quelques atomes crochus. C'est les tentacules. Oui, c'est les tentacules. Oui, c'est ce que je pensais de toi, là. Ah, moi, je jouerai avec le putois quand tu l'auras. Ah oui, oui, je ne sais plus comment il... Blaise, Blaise. Celui qui vend des chaussures, il est trop bien. Merci. Tu as acheté un produit qui a été recommandé sur un blog pour son côté pratique. Est-ce qu'il a déjà été envoyé ? Comment ça ? Une arnaque sur Internet ? C'est ça. C'est bien, hein. Je peux demander un remboursement. 100. Je suis assuré. Voilà. C'est l'une des meilleures cases pour le moment. Ah, ouais. Il y a un anniversaire, le 20, c'est l'anniversaire de qui ? 20 décembre, on ne sait pas. Oh non. Oh non. Attends, attends, quelle tête elle va faire ? Il m'en reste 60. Oh, elle est contente. Ouf. Elle peut vous redonner des navets. Ah, si on tombe sur ces cas. Ouais. Ouais, elle peut trouver une navet. Quand elle soupire, elle peut que les voisines. J'allais dire, il m'en reste 60, c'est son pourri, je me tue. Bah, moi, il m'en restait 40. C'est ça. Right. RPZ. À gauche. Une bifurcation. Et là, à gauche. Oh, ouais, plein de bonheur. Et là, ah, que chasse. 94, 94. Mon Dieu. Pop, 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 pop. Cette semaine, elle a fait une ricotte exceptionnelle, alors je vais t'en faire profiter. Tu veux que je passe le coup de filet à ta place ? Non, ça va aller. Elle t'en a d'un 10, je crois. Ça me convient, j'attends la fin de la partie. Elle t'en redonne 10 et tu peux tous les revendre l'émédiatement. Là, je pense que... Ou sinon, tu peux attendre de tomber sur la casse de 93. Non, non, mais... Ouais. Moi, ça n'appellerait. Clairement. Mais je vais me retrouver dernier encore. Encore, il est conscient. Encore. Je suis tout le temps dernier. Bah, avant, j'étais dernier, on n'était que deux à jouer, donc... Bah, là, tu vas être dernier, on va être trois à jouer. Ouais, bah... Ça va, Kiki, te suivra, après. Ouais. Mais moi, je tombe pas sur des grosses cases, ça m'énerve. L'ami que tu vas présenter à ton agent immobilier, c'est après, t'as signé pour un terrain. Tu vas toucher une petite commission au passage. Mais t'as vraiment... Ouais, ouais, ouais. Tu as vraiment bien à faire avec Mirza. 157, c'est pas mal. C'est correct. Tu prends une petite dizaine. Petite vingtaine. Ouais, enfin... Petite vingtaine. On est quels jours ? On est jeudi. Et il n'y a toujours pas eu de crash, pas de fermeture. Donc... Si, il y a une fermeture. Ouais, mais pas cette semaine. Ouais. Elle dit 20, c'est correct. Il y a une hausse cette semaine, c'est tout. Ouais. Donc ça veut dire que ça peut pas monter plus haut. Sauf si ça devient fluctuant. Allez. Mais il y a des cases plus que 157, quoi, mais bon. Oui, bah il m'en restera à 40. Dans le 30, par exemple. Ouais. Et moi, j'ai l'impression de ne pas represser dans le jeu, en fait. Bah, tout à l'heure, c'était le même effet que j'avais. Ouais. Il y avait beaucoup de courrier, alors tu as aidé le facteur à le distribuer. Ce n'est vraiment pas un travail de tout repos. Et ce n'est vraiment pas mon genre. Ouais, c'est pas ça. T'arrêtais les foochings, mais en fait ? Oui, parce que Pierrick n'est plus avec moi. Oh, lui, il peut donner des super trucs. Ah, lui, je vais faire manger la table. C'est Helium. Il peut donner des super trucs si il tombe sur sa case. C'est prioritaire. Genre, si jamais, par exemple, tu dois faire une bifurcation, fais-la. Parce que ce qu'on ne lui dit pas, c'est que ça fait gagner tout le monde. T'es insolent. Je ne suis pas insolent. Alors, Kiki m'a dit qu'on avait besoin d'une Wiimote pour jouer. Je n'ai même sorti une. Mais je pensais que c'était le jeu qu'on avait fait, le jeu sur l'île. Tu as décidé, sur un coup de tête, d'inviter tout le monde à un goûter. Mais personne n'était disponible. Mais il y a des pancakes, moi, je veux bien venir. Non, je les mangerai tout seul. Et des donuts, et des beignets. Et il y a une tarte, on ne sait pas quoi. Oh, le beignet au chocolat, là, avec plein de chocolat. Moi, je suis occupé, je suis en train de gagner. Bah, du coup, moi, pour Noël, je vais manger des foie gras poêlé et des mini toasts avec de la viande. Déjà, on est en famine, je te rappelle. Mais c'est pas grave, la cocotte, je vais, je vais, je vais, voilà. La cocotte, tu vas te la faire. Ouais, c'est ça. Oh, à moitié en dehors, vas-y. Tu as encore cassé ton réveil. Tu lis plus les trucs, toi. C'est vraiment malhonnête. Et pour tous les gens qui ne savent pas encore lire et qui regardent nos vidéos, il y en a pas, je crois. Non, je crois pas. Qu'est-ce que tu dis ? À 7 ans, on sait lire ? Oui, on apprend à 6 ans, c'est pas. Tu vois, il y en 11 ans, il a du mal, hein ? Bon, c'est un cas spécial, en même temps. Ouais, c'est dans les gènes. Personne n'est tombé chez Helium. Et ta sœur. Ouais, c'est dans les gènes aussi. Non, elles sont très bonnes élèves. Oui, c'est juste bon. Mais personne n'est tombé chez Helium, c'est dommage. En tant que vendeur à mi-temps, rayon karaoké, tu as perdu ta voix à force de chanter, mais tu as surtout vendu pas de matériel. Et ce n'est pas non plus du tout mon genre. Enfin, vendre du matériel peut-être, mais à l'heure chanter, euh... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Crache d'une laver. Ah, c'est samedi. C'est samedi. Purée, c'est horrible ! Alerte, alerte, soyez prudent ! Ou bien, bah oui, bah oui, bah oui. Il m'en reste 20, 30. Faut qu'on prenne une photo. Vas-y. Il prend une photo en plein tournage, hein. J'ai le tourné, quand même. Voilà. 6. Tu la mettra sur Twitter, comme ça, les gens qui ont regardé la vidéo et qui veulent voir l'envers du décor. L'envers du décor. Je n'ai pas vraiment l'envers du décor. Et là, je vais monter à combien ? Po-po-po ! Je vais monter à... 98. Et tu l'as récupéré... Un thon ! Tu as pêché un thon ! Il vaut 7000 clochettes ! Pau-pau-pau ! Ah, passe ton coup de fil tout de suite, hein. Moi, je te dis, c'est en train de se passer maintenant. À toi, à toi, à toi. Là, c'est en action, hein. C'est pas incroyable. Mon Dieu. Tant que ça fait mon bonheur, je suis content. Tu vois, tu vas tomber sur un truc de merde. Bah oui, hein. Tu peux vendre 81 ou 84 ? 84, c'est mieux. 84, c'est mieux. Tu ne vas faire aucun bénéfice. Bah, 4. Oh ! Oui. Tu as assisté à la conférence improvisée d'un grand philosophe et tu as l'impression que ton cerveau a doublé de voler. Lui, il a une tête peut-être dédile, mais c'est extrêmement un grand philosophe. Je pose des questions sur la vie. Nous sommes samizés, tes navets vont t'apprendre de... Génial. Dommage, dommage. Waouh, 680 ! T'as toujours plus de pièces que moi, mais... Mais quasiment pas. Oui, quasiment pas. À la base, j'en avais tellement à la base des navets. Allez. C'est triste, la vie, pour moi. Je suis compatis. Qu'est-ce qui se passe là ? Pour me former, M. Lionel m'a emmené en déplacement avec lui dans des endroits peu communs. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Ah, c'est ce qu'il y a. J'ai vu 5. Ah ouais, pas mal. Bah, j'ai beaucoup appris aujourd'hui aussi. Oh, j'ai pas vu la semaine passée. Moi non plus. Alors là, on est dimanche, et c'est l'anniversaire. Ça va être Noël, la semaine prochaine ! Et c'est l'anniversaire de... D'une girafe. Et dans la vraie vie, là ! Voilà, c'est le jour d'aujourd'hui. On est le 20 dimanche. On est le dimanche 20. Enfin, le jour où la vidéo sort. Mais non, c'est samedi aujourd'hui. Oui, parce qu'on tourne samedi. Mais là, on parle, la vidéo, elle est diffusée le dimanche. Ah, ok. Donc, on est dimanche 20. Ah, donc ça va être aujourd'hui. 115. Bah, moi, j'achète aussi le max. Après, Kiki, qu'est-ce que tu fais ? 115 ? Le max, le max, toujours. Le max. Et toi, Valou ? Ah, c'est parce qu'on est dimanche ? Ouais. Bah, vas-y. Ok. Attends, attends, attends. Ça me fait combien de navets, du coup ? Non, mais vas-y. Mais il faut que l'on ait le plus possible, Valou. Et nous, on a toujours fait t'achètes le max. Bah oui. Et on a essayé de faire stra. Et moi, j'ai pas mis le max. Comme là, t'as gagné 7000, tu peux gagner un easy maintenant. Donc, tu peux avoir tellement de navets. Sauf si tu tombes sur un navet pourri. Oui, mais... Ça, ça te renverse à partir de là. Tu veux prendre plus ? Non, moi, j'ai déjà le max. Ok. Voilà. Ok. Non, ça devrait qu'on acheter un mille à côté. Bon, tant pis. Enfin, 10 de plus, mais tant pis. Voilà. Donc là, il reste plus que... Enfin, Noël, c'est la semaine prochaine. Oui. Dans, dans, 21, 22, 23, 24. Je vais pas avoir grand-chose, moi, Noël. Max ! C'est l'anniversaire de Max ! Oh, merci, merci. Ah non, il va avoir du bonheur. On m'a souhaité joli d'anniversaire à Max. C'est qui, Max ? C'est moi. C'est moi, Max. Et donc, si vous tombez sur mes cases, tout le monde gagne du bonheur. Tout le monde ? Ouais, je crois. Ou que moi, j'en sais rien. J'espère que c'est que moi, mais... Si tout le monde, ça va aussi. Ah, 3-6 d'affilée, je crois. Ouais. Chapeau, Larico. Mais pourquoi t'es pas tombé ? C'est mon anniversaire. Ça, ça vaut rien du tout. Un calmar. Un calmar. Ça fait plaisir. Oui. C'est bon. Pourquoi ils ont pas mis les blagues qu'ils avaient mis dans Animal Crossing ? Parce qu'ils font toujours des trucs calamars. Et ils disent un truc, genre quand il y en a marre, tu vois. Mais ils font des blagues pourries, quoi. C'est... T'es un bar. Oui. Quand tu pêches un ton, il dit, tu t'es pas vu. Un truc comme ça, ou un truc... Enfin, c'est... C'est... Voilà. Pour le coup, ça reste à la bonne personne. Tu as décidé d'ouvrir... Pouf ! Voilà. Tu as décidé d'ouvrir au public ta salle de sport improvisée dans ton salon. Quel monde et quelle belle opportunité de faire des affaires. Il y a deux gorilles. Oui, il y a deux gorilles. Il y en a un bleu, d'ailleurs. Et personne est venu me souhaiter mon anniversaire. Je tiens quand même à le dire. Bah, c'était un jour comme un autre. Non, c'est pas un jour comme un autre. C'est mon anniversaire. C'est pas celui de toi. Ah non. Bah oui, j'ai pas le choix. Je vais pas faire mon tour. Bon, bah, les abonnés, n'oubliez pas, vous, en commentaire, de me soutenir dans l'anniversaire. Tes amis, t'ont organisé une fête d'anniversaire et vous avez célébré l'événement comme il s'y voit. Aucun de vous n'est invité. Je tiens de noter, quand même. Voilà. Plus 10 ! Voilà. C'est pas... Voilà. Je suis à ça. Je retiens. L'année prochaine. Pour vos anniversaires, je serai pas là. Stable. Je n'y ai toujours stable. On n'a jamais eu un truc fluctuant. Ouais. Voilà. Quand les flis ne fluctuent pas trop. Voilà. Alors, au tour de Rizet. C'est toi, Rizet. Oui. L'alpaga. Oui. Elle est belle, la maison, là, à côté. Ouais, j'aime bien. C'est la maison de Splatoon. Enfin, d'Octave, mais il a fait une maison Splatoon. Il faut que tu continues à droite. Tu es en train de plier. Je sais, je sais. J'ai du mal. Je sais. Et c'est à ton tour, bientôt. Pour retirer avantage de l'obscurité du solstice d'hiver, tu as ouvert un marché nocturne en pleine journée. Moi, j'aimerais trop avoir cette journée. Maline, il y a eu un grand succès et a dissiper l'ambiance un peu morose. C'est trop bien. Moi, j'aimerais bien avoir des petits trucs comme ça, des bâtons qui font de la lumière comme ça, avec des flocons. Pourquoi ça n'existe pas ? À mon avis que ça existe. Peut-être au Japon. Il n'y a pas des émoticônes de Noël ? Non, mais c'est ni le moment ni le lieu. Mais si, il y en a, il y a un Père Noël. Oh, un Père Noël. Ce sont des émologies. Voilà, à ton tour. Moi, j'ai tellement... Ah, c'est bien. Et un sapin, à ton tour. Tant pis, je n'ai pas mis un sapin. Mais comme c'est la FN4, il manque tellement de... Ah, bah oui, tu n'as pas eu les seaux de la mise à jour. Oui, il pêche. Le petit porcinet, la salami. Salami. Oui, oui. Pardon. Tu as trouvé des clochettes entre l'étage de ton livre et tes comptes en préparant le budget. Voilà. Tu vends ou pas ? Je vais en vendre... Oui. Généralement, nous, on attendait de tomber sur une super case mais là, en fait, cette partie, elle est moins intéressante parce qu'on tombe sur aucun truc qui te permet de décider sur quelle case tu tombes. Des fois, on avait ça. Et là, en fait, on n'a eu aucune carte comme ça donc au final, tu n'as pas du tout goût de stratégie. Elle n'est bien plus la voyante. C'est pas elle qui le donne, c'est Rounard. C'est pas plus mal, c'est rien. Ouais. Pourquoi ? Moi, j'aime bien. Ah, mais c'est pas un autre costaud. Oh, 160. Ah, tu vas aller vendre cher. Ouais, mais 160, ouais. Bah, ça va, tu vas perdre un peu. Tu as formé une troupe de théâtre avec tes amis. 1000 ! Allez, boah. Ça valait carrément cher. Non, ça valait le coup. Ouais, ouais, ouais. Bah là, tu les vendes 90. J'en vends beaucoup, là, parce que quand même... Tu aurais dû te revendre. Non, peut-être pas. À ce prix-là ? On verra. C'était combien ? 169. Jouer du double D. Cool. Ouh, je trouve... Ah, ouais, ben bon. Tu pouvais appuyer sur A aussi, ça fait la même chose. Allez, Rizet. Allez, double D. Fais montrer tes belles bouclettes. Trois. Génial. 175, t'aurais dû faire deux. Ah oui. Punaise. Oh, c'est nul, ça. Tu as pêché un quart d'eau. Il vaut 800 clochettes. Génial. Lala. T'as l'air, il a eu un thon dans pêche. Ouais, il a eu un thon 7000. Si tu pêches un célacan, c'est 15 000. Mais pourquoi le thon, c'est aussi cher, ouais, si il y en a partout ? Bah, près de la mer, pas trop. Et en plus, vu la taille que ça fait, un thon... Un thon, en vrai, tu peux pas le porter. Je peux pas le porter. Un saumon ? Non, un saumon, c'est... Il y a pas là-dedans. Si, il y en a. Gardez vos dalles. Et ça fait quoi quand tu l'as ? Bah, il a gagné plus 30. Et il peut compléter le tampon en revenant voir... Et il peut continuer à tourner. Oui, bien sûr. Mais maintenant, il peut aller voir n'importe lequel d'entre eux et ça lui rapportera des trucs. Puis après, c'est plein d'endroits, leur recyclage a coûté cher, mais maintenant, la mer est plus propre. Ah, t'es vraiment... T'as le cœur sur la main. Ah oui, bien oui. En ces périodes de fête, t'as le cœur sur la main. Ah bah, tu me connais. C'est 47. C'est tout à fait toi. Ah oui. Je te reconnais, là. Ok. Non. Ah, confirmé. Voilà. Ah, moi. Moi, j'ai toujours pas complété mon truc. Ah bah, le m'en plus. Ouais, t'inquiète. Il m'en manque plus qu'un, du tout. Bah, là, c'est bon. Voilà. Bon, c'est pas sûr. C'est vachement... Ah, si, si, c'est bon. Ah, une case près, en fait. C'est ça. C'est ça. Il est trop beau, je trouve. Il est trop beau, Rodolphe. J'aimerais bien qu'il sorte en amiibo. Je l'aurais pris. Elle existe dans le jeu. Ouais, elle existe dans le jeu. Bon, on va le voir à Noël. Mais il n'existera pas en amiibo. C'est pas un perso suffisamment important. J'ai travaillé un jour férié et reçu une prime. Mon travail me prend trop de temps pour que je l'utilise. Mais j'aime tant ce que je fais. Ah oui. Ah bah, c'est une belle prime. Ah, c'est clair. Bah oui, je suis un décorateur dans Animal Crossing et Happy Home Designer. Et en plus, je ne suis même pas payé dans Animal Crossing avec Home Designer. Max, il est payé. Ça va être le réveillon demain. C'est parce que tu n'es pas assez bon ? Si, je suis le meilleur. Le meilleur. Le meilleur. Je suis la Christina Cordula de la décoration. 183 ! D'accord. Aujourd'hui, nous étions débordés au magasin. Je n'ai pas eu le temps de parler avec mon chéri, mais c'est bien d'avoir autant de clients. C'est ton chéri derrière l'eau bleue. Mon dieu. Il t'appelle comment ? 2400. Je ne sais plus comment il s'appelle la chambre. Les jambes le dis. Non, non. Je vends. Enfin, on a même plus tout à fait sûr. 183, pardon. T'as quoi, toi ? Bah, il s'est passé. Ah, d'accord, je trouvais. A ton tour. Je pensais moi aussi que c'était autre chose. 185 ! Il s'est passé ? Non, non, non. T'as pas vu ce qui s'est passé ? Non. Oh, ça, ça vaut 3000. Vivano. Ah, Vivano, il vaut 3000 clochettes. C'est pas mal. Parce que regarde, toi, t'en as pas encore parce que c'est la première fois que tu joues avec ton perso, mais je vais te montrer. 185, c'est pas mal. Je vois, c'est clair. Tu vends tout ? Oui, oui, bah. En même temps, on vend que sur des trucs nuls en... Oh, en termes de navettes. Regarde, moi, j'ai des trucs, là. Et quand j'appuie, regarde, là. Voilà, Campyric me parle. Et ça, voilà. Mais ça existe sur le jeu, sur DS, en plus. Ouais, ça existe. Campyric me parle quoi ? Campyric me parle. Oh, le gamin. Oh, le gamin, comment ça ? Je vais lui faire manger la table. Oh, oh ! Tu as pêché un poisson ruban, ça fait plaisir. Ça vaut au moins 15 000, ce truc dans le jeu. Pourquoi ça me donne des points de bonheur ? Bah, parce que t'es content, c'est beau. Non, je préfère avoir. C'est beau, c'est tout. Oh, c'est le réveillon, c'est le réveillon. Bah, joyeux Noël à tous. Je ne voyais plus rien, merci. Jour des cadeaux avec Rodolphe. Eh, il va me donner plein de bonheur. Oh, bonsoir. Je suis Rodolphe, le reine au nez noir. Je suis venu vous apporter des cadeaux à tous de la part du Père Noël. Mais là, c'est un autre. Allez, approchez. On ne recommence pas de là. Non. Joyeux jour des cadeaux. Joyeux Noël, quoi. Voici 10 points de bonheur de la part du Père Noël. C'est tout. Le Père Noël n'est pas généreux. En même temps, tu n'as pas été très sage cette année. Toi, ouais. Toi. Toi. C'est moi qui ai fait des points de bonheur. Non, c'est OK. Passer une douce nuit. Au revoir. Là, je vais gagner mes 30 trucs. Je vais remonter au-dessus de vous. Au revoir, bonheur. Parce que généreux, le Père Noël, cette année. Oui, parce que généreux. Ouais, je vais faire un bonheur. J'étais un petit peu avare, quand même. Oui. Qu'est-ce qu'il aurait pu nous offrir ? Il y avait une étoile filante. Ouais, encore un vœu. J'espère que vous avez fait un vœu à chaque fois qu'il y avait une étoile filante. Toujours le même. J'en ai fait qu'un. Oh, il y en a une autre, là. Depuis que je suis... Tu as veillé tard pour regarder la pluie d'étoiles filantes. Quelle nuit extraordinaire. Combien de vœux as-tu fait ? Un seul. Un seul. Plus 8. D'accord. Et là, je vais gagner mes 30. Moi, je fais toujours le même depuis que je suis enfant. Ah oui ? Ah oui. Peut-être qu'un jour, il sera l'oeuvre, là. C'est-à-dire que tu es marié ? On ne peut pas dire son vœu. Si on dit son vœu, il ne s'exaucera pas. C'est trop simple, se marier. J'espère bien que je me marierai. Oh, c'est chien, ça. Ah, il s'en malenturne. Ou au poisson-lanterne dans Dragon City. Ouais, ou dans Nemo. Ou un poisson-lanterne comme un poisson-lanterne. Pas besoin de parler d'un film. Ah, et ouin ? Il est de mauvais poils, hein ? Oui, il est de mauvais poils. C'est parce qu'il a blessé un zélère à barbe. Oui. On tombe sur les mêmes cases. On est attirés, un tel des aimants. Tu as pêché avec un ami que tu as rencontré sur la plage. Vous n'avez rien pris, mais vous n'avez bien ri et papoté. On n'a rien pris. Mais on ne fait que de manger. Parce que là, tu sais, il y a le pique-nique derrière. On ne fait que de manger depuis le début. On mange, on a la dalle. Mais oui. Enfin, 129, c'est jeudi. De mer de fin, là. Oui, oui. Mais le 25. Il ne reste plus qu'une semaine. Une semaine à tenir, on pourra manger. On ne mange pas pendant une semaine. Six boulots. Alors ça, c'est quoi comme animal ? C'est quoi comme animal, selon toi ? Non, mais quand on va te le dire, tu vas dire... Une taupe ? Non, même pas. Ça n'a rien à voir avec une taupe. Non, ça n'a rien à voir avec une taupe. Un ornithorync. C'est un truc qui est un peu dans l'eau. Ah, c'est un peu plus à l'eau. C'est un peu dans l'eau. Mais ça peut aussi être sur Terre, non ? C'est un amphibien aussi. Oui, c'est un amphibien. Un crapaud. Une grenouille. Non. Pense à un Pokémon. Vas-y, à ton tour. C'est le seul... La version d'avant, ma reste. Tu sais, il n'y en a que trois des amphibiens. Axolot, toi ? Ah, c'est un Axolot. Oui, un Axolot. Axolot. Putain, pourquoi tu fais un, toi ? C'est TL à la fin. Axolot. Waouh, tu as pêché un cibre d'un d'eau. Oh, ça va sans. C'est LT à la fin. Axolot. Ouais, c'est LT ou TL. Non, c'est LT. Axolot. Je ne sais plus. J'avais un ami qui en avait et j'adore ça. Moi, je n'aime pas du tout. Ça trop mignon. Ça a l'air d'être à poil. C'est bizarre, c'est à poil. Je trouve ça extraordinaire. C'est super risqueux, apparemment. Aujourd'hui, tu as ramassé des tas de muquillage sur la plage et tu as gagné beaucoup de clochettes en les revendant. À moi, en plus. C'est sympa. Bah, je suis bien généreux. Il n'y a qu'un alpaga pour acheter des coquillages. Moi, je ne suis pas un chien. Mors-le pour moi. Mors-le pour moi. Non, je ne vais pas le mors. Merci. Je ne suis pas très appétissant. Il n'y a pas grand chose. Je retourne sur ta case. On est vraiment attirés à tels des aimants. Ça n'a pas fait un truc spécial. Oh, gamin. Oui, mais ça n'a pas fait un truc spécial. Un ton. J'ai pêché un ton, mais normalement, ça fait un truc. C'est pour ça que vous êtes attirés comme des aimants. Je veux-tu vendre des navets ? J'ai cru qu'ils voulaient te le vendre. Je me disais, oui, oui, achète-le, achète-le. Mais je ne leur vends pas moins de 14 000. Ok. Alors là, on va arriver à la dernière semaine. Et la dernière semaine, il y a moins de jours. Donc, ce n'est peut-être pas la peine d'acheter autant de navets. Ok, Valo ? Non, non, non. Valo, tu sais, tu n'es pas obligé d'acheter des navets la dernière semaine. Parce qu'en fait, s'il ne reste... Il ne reste que deux jours. Trois. Quatre. Quatre. Ça va, alors. Cinq. Et là, plus trente. Et là, voilà, plus trente. Et donc, tu passes le premier. Et de loin. Oui, et de loin. En plus, c'est plus riche. Oui. C'est carrément... Génial, tu vas ressembler tous les tampons. Ta collection est complète. Tu gagnes des points du bonheur en plus. Je trouve que chacun de nos personnes nous ressemble à peu près. Merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil. Bah, toi, t'es un artiste. Vous avez passé un week-end en plein air. Il t'a coûté plus cher que prévu, mais tout le monde s'est amusé. C'est le principal. Moi, je veux dire, lui, physiquement, il te ressemble pas. Oh, vous gagnez des points de bonheur et je paye 2,500. Dans la classe, sa sensibilité artistique, tout ça, à ton tour. Dans le style. Oui. Moi, tu sais, il est un peu mignon, tu vois. Il est un peu mignon, il a l'air un peu d'un gamin. Tu vois, c'est un peu moi, quoi. Et là, bon, le rouge à lèvres, le rose. De base, je voulais prendre la jaune. Bah, oui. Bah, elle est mignonne. Oui, c'est vrai. À part qu'elle a une tête bizarre, du coup. T'es mari. Ouais, c'est une labrador, une chienne, quoi. C'est un shih tzu. C'est un shih tzu. Et s'il s'est mis, j'avais ça. Une chienne. Ça aurait été pareil, ça devrait ressembler pas mal, en fait. Vas-y. Tu peux, vas-y, continue. Tu vas voir, tout à l'heure, tu vas voir. Celle du milieu. Oui, je sais, mais celle du milieu. D'accord, bah, je prends celle de droite. Ah, non. D'accord. Vas-y, je prends celle de gauche, moi. Arrêtez, arrêtez. Bah, après, c'est sûr. Oui, parce qu'il y a le micro juste à côté, donc, fallait pas... Père, père, père. Personne fera un. Tu peux être sûr que maintenant, plus personne ne fera un. Mais tout à l'heure, lui, il l'a fait dix fois. Maintenant, on est protégé du un. C'est ta rade. C'est tout ce que je vois. Puisse le bonheur frapper à ta porte. Alors, est-ce que je vais retomber sur ta case ? Parce que là, ça fait beaucoup de foie, quand même. Mais oui. Eh ben. Mais il y a un souci, là. Vous voulez me dépasser, en fait. Il y a un grave souci. On va voir. OK. Ah, non, on se fait juste coucou et je fais quand même la case. OK. Moi, j'aurais préféré qu'on fasse un truc tous les deux, plutôt que... C'est carcou. Oui, on peut faire un truc tous les deux. Oui, on va aller au resto. C'est encore mieux, je crois. Plus on est faux, plus on rit. Alors, voilà. Et moi, je vais quoi ? Oh, mais c'est... Ah, c'est moi et mon chéri. Pas besoin d'argent quand on a de l'amour. Mais le pouvoir de l'amour peut appeler la fortune. C'est ça. C'est ça. Tu vas gagner, là, avec ton 6, toi. Bah, si quelqu'un fait 6, il peut y avoir personne qui fasse 6, hein, ça. Bah, ouais, mais depuis tout à l'heure, on fait des 6 comme les 1 et les 6... Je vais en faire un, moi aussi, je t'en rappelle. T'as l'air, j'en ai fait 3 d'affilé un. Ce qui est sûr, c'est que si il t'en fait un, moi j'en fais un aussi. Bon, bah, on peut tous les acheter, ça coûte que 83, donc... Voilà, alors, reset, ok. Moi, pas tout, moi. Moi, c'est bon, j'ai acheté pour tout le monde, hein. Non. Tu pensais vraiment que je ne te regardais pas. Lui, t'as dit, moi, pas tout, tu lui as tout vendu, hein. Tu l'écoutes, hein. Il y a pas... Je sais pas que j'étais... Non, mais, fallait tout prendre, elle me fallait tout prendre. Moi, j'étais captivé par ma blague. Ouais, imagine, là, le lendemain, le lendemain, il va ensuite... Bah, tu peux faire ça, s'il te plaît. Voilà, parce qu'il y a un, s'il te plaît. Attends, attends, je vais voir. Plus 6 de bonheur, vraiment, en plus, hein. Bah, vraiment, je vous l'avais dit. Bah, toi, c'est bon, tu as gagné 15 000 de bonheur, et... Pour me remercier des services que je leur rend, Méli et Mélo m'ont aidé au magasin. Grâce à eux, j'ai fait une très bonne recette. Mais il est incapable de... 5 000 plus 5 000. En fait, tu gagnes 10 points de bonheur en faisant ça. En fait, tu gagnes 10 points de bonheur, à ton tour. Pourquoi, c'est 1 000, le point de bonheur ? Ouais. C'est pas 10 000. Non, c'est 1 000. Donc, moi, quand je gagne 6 600, en fait, je gagne 6 points de bonheur et 1 demi. Mais là, il va falloir que je revende tous mes navets, hein. Bah, oui. Pourquoi, il n'y a pas de vente encore aujourd'hui ? Mélo, tu as invité à sa fête d'anniversaire, tu as même gagné un prix au jeu qu'elle avait organisé. Ah, c'est bien, ça. 800 ? Mais tu peux te payer 2 jeux de fruits. C'est extraordinaire. C'est comme les Yen, en fait, là-dedans. Comment ça, comme les Yen ? Ah, oui, bah oui, les clochettes, c'est censé être des Yen. C'est pour ça que ça a une si grande valeur. C'est un des abonnés qui m'a dit ça en commentaire, donc merci à lui, je ne sais plus qui c'est. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mirza, tu n'as pas pu assister la fête, mais tu lui as apporté un cadeau. Ouais, moi, j'ai assisté. Je ne t'ai pas invité, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, le cadeau que je lui ai offert, il coûtait 390. Moi, cher qu'un jeu de fruits. Flucturant. Flucturant. Je tiens à préciser. Quand je ne l'aime pas trop. 284 ? Ouais, ça peut monter jusqu'à 300. Là, là. C'est rare, mais t'as vu, t'as du 284, ça monte jusqu'à 300. Mais ça peut descendre jusqu'à 40, quoi. Jour à rebours, ok. C'est toi qui as rebours. C'est un jour, on fait demi-tour. Oh non. Oh, mais c'est trop bien, je vais repasser sur ma casque. Et toutes les mauvaises cases deviennent gentilles. Bah, toutes les mauvaises cases deviennent gentilles, et toutes les gentilles deviennent mauvaises. Et il n'y a pas le prix. Non. Comment je le devine ? Tu le devines. Oh, putain. C'est une surprise. Pardon. Bétage. Oh, oui ! Jour à rebours. Oui ! Et voilà ! Oh là là ! Bon Dieu ! Tu as vendu quelques objets au marché aux puces sur la place de la ville. Assez pour te payer le repas de ce midi. Puissant. Puissant. Elle va pouvoir manger deux jus de fruits et minuit. Wow ! 52 clochettes uniques. Bah oui, tu devrais. Bah oui. Comment ça, non ? Tu n'es pas à saisir une occasion quand tu n'envoies une. Ouais, bah vas-y. Tu voudrais nous faire confiance. Tu vas tomber sur 42. Vu le niveau qu'on a dans Courses à la fortune, je pense que tu peux nous faire confiance. Ouais, c'est pour ça que je suis devant vous. Ouais, t'as raison. Excuse-moi. Génial. Pour faire pousser un arbre avec le chien, tu vas enterrer des clochettes avec ta pelle dorée. Espérons que ça fonctionne. Ouais, ça marche plus. Ouais, non mais ça marche, c'est comme ça court, ça se dit pas. Vas-y. 70 clochettes. Non. J'accepte. Alors, retour de Max. Oh ! Allez, à l'envers. Moins 6. Oh non ! T'as fait 6 aussi, toi, non ? Non. Non, c'était moi. Oh là là là. Allez, tu perds des sous en plus. Oh là là là. Tu as secouré un naufragé qui s'est révélé être un marin. Tu lui as trouvé une place sur un bateau qui le ramènera chez lui. Et j'ai payé pour lui. Ça va, non. Ça m'en semble pas du tout. Non. 59. Oui ! Mais je suis carrément en faillite, quoi. Et là, plus personne ne va faire 6. On peut en être sûr. Il reste 3 jours. Si t'es navé, tu les revends pas avant jeudi. Jeudi, ils sont automatiquement en vendus. Sauf si la bourse est fermée. Ils sont vendus à combien ? Bah, au prix de la caisse. Sauf si t'es navé, ils sont pourris avant. Oui. Oh bah, je peux tout ça. 247. Oh là 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 là. L'ami à qui tu as parlé de ta fatigue récente t'a offert une plante propice au feng shui. Tant d'attention, ça fait du bien. Il faut que j'aille lui parler de ma fatigue récente. Ton tapis. Son tapis. Son tapis va le mien. Son tapis. Oh là là, je n'en reviens pas à chaque fois. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a fait au bon dieu ? 93 000 choses. Oui, pour 99 000. Il va gagner quasiment le... Enfin, il va gagner un tiers de ses cloches, enfin, de son bonheur en argent, quoi. Voilà. Non, peut-être pas. Bien, bien. 230, c'est quoi ? Vous avez toujours eu la chance, sauf moi. Et c'est bientôt la nouvelle année. Aujourd'hui, on a pris des photos avec des modèles pro pour la pochette de Bubblegum Kéké. Elle va être trop pochette. Trop top, cette pochette. Trop pochette. C'est-à-dire quoi, trop pochette ? Écoute, j'ai un... Ça va ? Oui, oui, t'as faim et t'arrives plus à parler quoi avec ta pochette. Grave. 230, tu en as. Je meurs de faim, vous savez pas. Si, si, t'inquiète. T'inquiète. Et vous, dans les commentaires, vous devez être en train de nous dire ce que vous mangez pour le repas du Noël. Et on est en train de s'imaginer les bûches. Oh, les escargots. Oh là là, les escargots. Et au Québec, vous mangez quoi à Noël ? Genre de la poutine avec du foie gras. Oh, la poutine, ça a l'air trop bon. Avec du foie gras. Vous t'imaginez de la poutine ? C'est comme les fish and chips. Non, les... Merde. Cheese and chips. Oui. Le truc qu'on avait mangé au restaurant. Tu as pris le bateau pour aller te détendre sur l'île tropicale. Tu as passé un mois inoublié avec tes amis. Il y avait Théo, Leslie et Thomas. Ah, c'est un peu d'ailleurs au Havoc. Ouais, voilà. C'était trop... Tu parles de la poutine ? Non, euh... Un truc, je ne sais plus quoi, le chips, c'est qu'il n'arrive pas à trouver, apparemment. Ouais. Ah, mais oui, les chips avec du cheddar dessus, je ne sais pas quoi. Ouais, ouais, ouais. Enfin, les frites. Ouais, les tortillages, machin. Je ne sais plus. Oh, Helium. Je vous dis de l'Helium. Merci. Il arrive à Pointe-Nommé. C'est sympa. Bonjour, bonjour. Il te donne des trucs si tu tombes sur sa case. Rien de négatif, il ne te donne que des trucs. Il peut te donner... Ouais, c'est de l'Helium, quoi. Il te donne du bonheur ou de l'argent, je crois. Donnez-moi du bonheur, je ne suis pas assez heureux dans ma vie. Je crois qu'il le donne au hasard, il y a une roulette, en fait, il le donne à quelqu'un au hasard. Ou à tout le monde. Au revoir. Simple. C'était le milieu de la semaine et tu n'avais envie de rien faire. Soudain, tu as vu à la télé que tu avais gagné à un concours. Tu as gagné des clochettes et tu as retrouvé plein de motivation. Ouais. Comme si ça ne suffisait pas déjà tout ce qu'elle a. Ouais, excuse-moi, on n'est jamais assez riches. On n'est jamais assez riches. Moi, je veux bien 100 000 yen. Oh, Helium. Oh. Oh. Je l'avais oublié. Moi aussi. Alors. Et à moi. Ça, c'est un bienvenu à tous. Alors, ça vous plaît, le jeu de plateau ? Non, on sait ce qu'il dit. Voilà, il offre un cadeau. Donc maintenant, tu dois faire tourner la roulette. Pieric. À moi. Je vais te taper, toi. Je t'ai porté chance. Je t'ai porté chance. Wow, je vais donner... Cette fois-ci, c'est Kéké qui a gagné. Félicitations, Kéké. Oh. C'est pas mal, tu vois. Même avec ça, je suis très loin derrière. Tu as gagné 6 points de bonheur, quoi. 5. Oui, mais plus 1000. J'ai pas lâché, pourtant. On est quel jour, là ? Le 30 ou le... On est le 30. Demain, c'est fini. Alors. Allez, la roulette. Et puis, bien sûr, avec la chance que j'ai, ça va pas tomber sur le roi. Ça va être moi. Non. Et si ça tombe sur l'arc-en-ciel, c'est tout le monde. Ouais. Allez, le rouge, le rouge, le rouge. Oh. Bonjour. T'es la couleur préférée, en plus, ça rouge. T'es pas cocu. Ouais, bah ça, c'est sûr. Félicitations. En plus, on t'applaudit tous. Je suis en train de creuser ma touche. On en a pas me parler de cocu. Bah, t'as vu ce qu'il a vu ? Et c'est le jour de l'an. Je vois que c'est aujourd'hui que la partie s'achève. Ou bien, pour... Voilà. Donc, c'est le jour de l'an. Mais personne spéciale. En fait, c'est le jour de l'an, quoi. Il est pas tard. Il est pas tard. Oh, 361 ! Ce soir, c'est le réveillon de nouvel an. Tu as acheté tout ce qu'il faut pour le repas et tu es prête à accueillir la nouvelle année. Avec tout ça ? Je mange des céleri, des tomates et du pain au nouvel an. Du pain français. Pardon. Et des pommes. C'est des pommes ou des tomates ? On sait pas. Au tour de Kéké. Vas-y. Kéké, Kiké, c'est un peu pareil. Risette, Valou, c'est aussi un peu pareil. Puis vous portez les mêmes genres de vêtements, puis le même maquillage, donc ça va, ça va. Tu as demandé à une grande créatrice de mode de passage son avis sur tes théories concernant la mode. Mais elle t'a rembarré. C'est la Christine Accordula de Animal Crossing. C'est Carla. C'est moi qui met la rembarré. Elle veut du pain. Elle veut du pain. Ah ouais, là je vois bien, clairement. Allez, au tour de Max. Et alors ? Oh non, j'aurais bien voulu retomber. Non, tant pis. Non mais... Je creuse ma tombe à chaque temps. Ouais, ouais, ouais. C'est incroyable. Tu as installé un stand de boissons chauds dans l'endroit où les gens se réunissent pour le compte à rebours de la fin d'année. Vu le prix du café, ça va. Il faisait si froid que tu as tout vendu. Tes poches sont pleines de clochettes. Ouais, bon. T'as vendu 11 cafés. J'ai... ouais. Et c'est fini. Stop. La partie prend fin maintenant. Ou bien. Pourquoi il dit ou bien ? Ça me perturbe. Voilà, c'est fini. Qui a gagné ? Qui a massé le plus de bonheur ? Avant de dévoiler les résultats, vous allez recevoir un point de bonheur toutes les 10 clochettes. Oh, 1000 clochettes. Et maintenant, nous allons découvrir le grand vainqueur. Bon, bah, je crois qu'il n'y a aucun suspense. Ah bon ? Pourquoi tu dis ça ? Bon, bah, voilà. Je suis quand même devant toi. Bah, carrément. Enfin, pas tant que ça. Un, deux, quatre. Moi, à mon podium, ils auraient dû le surélever par rapport à la hauteur de mon bonheur. Et là, c'est le feu d'artifice de fin d'année. Alors, qu'est-ce qu'on n'a utilisé aucune carte ? On n'a tombé sur aucune carte ? Moi, j'ai perdu tellement de trucs avec les cartes. Enfin, de... J'ai fait le plus de mauvaise case. Et t'as gagné le plus de trucs Clairement, la personne qui bouge le plus qui gagne... Ouais, bien sûr. Donc là, fais sauvegarde sur ton amiibo. Donc, il faut le laisser dessus. Juste qu'est-ce qu'ils disent de retirer. Et tu veux gagner des nouvelles tenues. Donc, t'as gagné qu'une. Maintenant, tu peux retirer. Ouais ! T'as oublié vos costumes et une nouvelle émotion. Salut ! T'as pas dit au revoir. Salut ! À ton tour. Tu m'en prêtes, hein ? Oui, tu prends la porte, là. Tu vois, ça va être long que tu gagnes. Ouais, en même temps, on a pas mal avancé, déjà. Ouais, ouais. C'est de plus en plus long, en fait. Et là, à moi aussi... Oh, 3000 ! T'as un niveau de plus que moi, toi. Ouais. Là, j'ai un vêtement de plus, oui. Et voilà. Salut, Miro ! On prend le train. On prend le train et on retourne, on sait pas où. Il est stylé, le train. On retourne sur la place. Mais oui, il est trop bien. J'aimerais bien prendre un train comme ça. Voilà. Et bien... Sans contrôleur. Cette partie s'achève. Donc, quel que soit le moment où vous... Sans contrôleur, oui. Où vous regardez cette vidéo durant ses vacances d'hiver. On vous souhaite tous les trois un joyeux Noël. De joyeuses fêtes. De joyeuses fêtes, oui. Bonne année, etc. Bonnes vacances. Oui. Très gentil. On vous souhaite plein de bonheur. Toi, t'as pas dit joyeux Noël ? Bon. C'était pour rire. Bon. Et donc, merci tous d'avoir vu cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Salut ! Salut ! Joyeux Noël ! Tu as dit. Salut !